Je suis Sophie Posmentier pour Nassara Design. Je suis franco-burkinabé, j'ai grandi en Afrique. J'ai passé les dix dernières années au Burkina Faso où j'ai vraiment commencé à créer et à travailler avec les artisans. Et c'est là que j'ai rencontré la résine et la fibre de verre, cette matière que j'utilise aujourd'hui. Et ça fait seulement deux ans que je suis arrivée à Madagascar. Le process, en fait, c'est une matière qui peut être associée à tout ce qui est industriel puisqu'on utilise de la résine, des durcisseurs, de la fibre que l'on retrouve, par exemple, pour faire des bateaux ou des kiosques. Et ce procédé, j'ai voulu me l'approprier pour créer des objets, faire quelque chose de complètement différent, le rentrer dans le domaine de la décoration, de la création. Je trouve que ça donne un autre aspect à cette matière. Le design malgache, aujourd'hui, c'est un design où il y a beaucoup de minutie, je trouve, par rapport à ce que tous les designs sont différents. Tous les pays que j'ai pu traverser ont des designs différents, des traditions différentes. Là, c'est des matières encore différentes. Il y a la pierre qui est importante et qui est nouvelle pour moi, que je rencontre ici. Après, le bois, le fer, le raffia, bien évidemment. Et je trouve qu'à chaque fois, il y a cette idée souvent de précision et de minutie dans le design. C'est très important de travailler avec les artisans quand on arrive dans un nouveau pays. On peut créer des collaborations à partir des matières utilisées, de la manière d'utiliser ces matières. On trouve des choses nouvelles à créer. Après, c'est la part de l'imaginaire qui rentre en jeu, entre le savoir-faire des artisans, le designer ou l'artiste. Et c'est là que c'est enrichissant parce qu'il y a un véritable échange. Souvent, l'objet que l'on a en tête va évoluer de mille manières. Il y a mille challenges qui vont être associés à ça. Le plus gratifiant, c'est évidemment d'arriver au bout du projet. Surtout de ne jamais rien lâcher. Surtout de trouver toujours la bonne idée. On arrive à un obstacle dans la création d'un objet et d'aboutir à la fin. Ça, c'est gratifiant. Alors, j'ai voulu rendre hommage à la Grande-Île. Ce qui m'a le plus interpellée quand je suis arrivée à Madagascar, ce sont les aloales. Il y a toujours une part de sacrés, bien sûr. On rencontrait l'aloale au marché artisanal. Donc, ça s'était quand même démocratisé quelque part. On le trouvait en aluminium. Moi, je l'ai vu en aluminium, je l'ai vu en bois. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi, apporter ma touche avec ma résine et ma fibre de verre, faire des modules colorés. Je trouvais que l'histoire de l'aloale, même si c'est un objet au départ sacré, qui raconte la vie d'un défunt, mais je trouvais que l'histoire de l'aloale, c'était une jolie histoire et raconter la vie comme ça, avec des symboles, je trouvais que c'était très intéressant. Après, j'aimerais associer d'autres matières, en fait, à ma résine. Pour l'instant, c'est de la fibre, la résine. Voilà, il y a des choses ici à Madagascar que j'aimerais mélanger à ça. Donc, je ne suis pas encore au point. J'y travaille et j'espère que ce sera la prochaine étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501